Musique La pierre cocher est en fait un polissoir de l'époque néolithique. C'est le plus grand polissoir répertorié en France du fait de ses dimensions. Et également pour le nombre de ses encoches. Il y en a 27 au total. Les rainures ou coches, d'où le nom de pierre cocher, sont des traits rectilignes. Ce polissoir était en fait un accessoire d'une fabrication d'armes à l'époque celtique. Les rainures servaient à polir, aiguiser les outils. Et leur profondeur variait en fonction de l'utilisation qui en était faite. Elle fait l'objet d'une légende. On disait que la nuit de Noël, exactement à minuit, la pierre se soulève. Et dévoile un important trésor. Mais malheur à ceux qui, par convoitise, ont voulu le voir. Tous ceux qui se sont laissés tenter n'ont jamais revu le jour. Musique A proximité de la pierre cocher, on peut également voir un gré rectangulaire. Et sur le sommet, on voit une cavité et une rainure qui correspondait à la forme du corps humain et les rainures pour canaliser le sang jusqu'au sol. La légende veut que cette pierre était l'autel des sacrifices. Musique Le perron désigne une roche constituée de silex originaux, divisé puis soudé par un ciment siliceux. D'où le terme figuratif de poudingue, souvent utilisé. Musique Familiers pour les paysans de la région, les perrons étaient honis parce qu'ils représentaient des obstacles nuisibles pour les socles de charrues dus à l'effet de crochetage. Musique Le dolmen de Saint-Hilaire-la-Gravel est une sépulture mégalithique. Il est constitué de blocs de poudingue à silex datant de la période Eocène, première période de l'ère tertiaire. Musique L'édifice qui est derrière moi se nomme la Tour de Grisset, mais en réalité, il s'agit d'une scéla, c'est-à-dire la partie centrale d'un temple gallo-romain. Telle qu'elle se présente, elle nous arrive de la fin du IIe siècle de notre ère, sans aucune restauration. En cela, ça constitue un édifice tout à fait unique en Europe du Nord. L'acela et son temple faisaient partie d'un ensemble plus large de termes gallo-romains. L'importance de ce site provient probablement de sa situation au croisement d'accès de communication importants à l'époque de la culture gallo-romaine, caractérisée par une activité économique assez importante et des échanges commerciaux tout à fait intenses. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada